bonsoir à tous merci merci d'être là d'être surtout aussi nombreux et puis merci de nous permettre de partager ce moment avec vous c'est un véritable plaisir alors j'ai pour ceux qui ne connaissent pas je vous présente Nathalie qui m'accompagne dans cette conférence puis dans toutes les conférences vous voyez pratiquement dans toutes les conférences parce qu'en fait je ne peux pas je ne peux pas voir vos questions donc elle me les transmet elle les lit elle les transmet et mais Nathalie c'est aussi quelqu'un qui a une place très importante à la fois dans Ressources Actualisation et dans Planète Altruiste je vous en parlerai après de Planète Altruiste parce que c'est elle qui on va dire dirige les cuisines dans les stages donc elle a une part très importante où elle intervient c'est elle qui très souvent répond aussi à vos mails lorsque lorsque vous nous écrivez mais elle est aussi indépendante donc elle a sa propre activité puisqu'elle propose un programme qui s'appelle le programme douceur qui s'adresse essentiellement aux femmes qui veulent mettre de la douceur dans dans leur vie donc si ça vous intéresse vous pouvez envoyer un mail on vous enverra l'information et puis elle a une part active aussi très importante dans notre association humanitaire dans Planète Altruiste qui supervise entre autres Cuisine Altruiste qui est une branche de Planète Altruiste donc si vous voulez connaître cette activité d'ailleurs tapez simplement Planète Altruiste et vous verrez tout ce qui s'y passe donc voilà pour les présentations donc dans cette conférence Nathalie n'interviendra pas elle m'aide juste pour voir les questions et pour répondre alors juste pour ceux qui ne connaissent pas Ressources Actualisation c'est aujourd'hui quasiment 35 ans d'activité puisque j'ai créé cette activité en 1987 donc ça commence à faire une longue expérience comme vous l'avez vu dans la bande d'annonces au début eh bien j'ai commencé très jeune la méditation j'avais une une quinzaine d'années quand je me suis intéressé au sujet je crois que c'était même bien avant encore et puis tout au long de mon parcours qui a eu qui a pu être un peu chaotique au début j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux sages de différentes traditions c'est une quête que j'ai depuis toujours parce que je crois que comme je le dis très bien d'ailleurs dans la présentation qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle et c'est le cadeau qu'on peut faire aux autres c'est aussi c'est aussi Planète Altruiste comme je viens de le dire parce qu'en fait toutes les activités de ressources actualisation que ce soit les cours que ce soit les stages soutiennent l'activité de notre association humanitaire que j'ai fondée en 2016 mais qui a commencé à être un peu plus active à partir de 2017 et puis qui commence maintenant à se déployer puisque vous avez si ça vous a aujourd'hui c'est complet mais vous pouvez toujours vous mettre en liste d'attente la prochaine journée mondiale de l'altruiste qui aura lieu en avril le 9 10 avril juste pour les premières élections d'ailleurs donc voilà c'est bon à la formation alors encore une fois merci merci d'être présent merci d'être là et j'imagine que le thème qui a été développé sur sur la fiche et bien vous intéresse comment faire en sorte de rendre sa vie conforme à ses aspirations qu'est ce qu'on peut faire alors c'est un sujet qui est très important parce que oui c'est amusant parce qu'on sort d'une d'un stage on a animé un stage dimanche dernier dont ça fait tout juste aujourd'hui une semaine qu'on a quitté les participants je ne sais pas si on a qui sont là qui peuvent nous faire un coucou ça a été des échanges extraordinaires parce que on voit aujourd'hui et je vais parler du fond de la difficulté pourquoi parfois on a du mal justement à harmoniser ses aspirations et sa vie finalement comment la rendre justement comment faire en sorte qui est comment réduire ce fossé entre la vie qu'on mène aujourd'hui et celle à laquelle on aspire vraiment alors je vais commencer je m'excuse d'avance un petit peu brutalement mais comment est ce que vous accorderiez est ce que vous feriez un cadeau est ce que vous pourriez accorder oui est ce que vous pourriez offrir un cadeau à quelqu'un que vous n'aimez pas dans 95 % des cas vous allez me dire non et c'est bien ça le problème parce que c'est le coeur en fait du sujet de ce soir si vous ne vous aimez pas vous même comment allez vous vous accorder la vie à laquelle vous aspirez et c'est ça le nœud de la difficulté et c'est ça je dirais même la base parce que souvent et on le voit d'ailleurs je parlais du stage ce qui est vraiment extraordinaire c'est que la majorité des gens on constate finalement la difficulté qu'ils ont de recevoir 10 moins donné ça va j'arrive à donner encore on peut se poser la question si c'est vraiment donné si je donne pas pour justement soit pour me donner une bonne conscience parce que souvent la mauvaise conscience soit c'est parce que je me sens coupable soit parce que je me sens responsable du bonheur des autres soit parce que je veux être aimé les motivations sont extraordinairement nombreuses qui se cachent derrière nos actes et puis on se rend compte que justement ces mêmes personnes qui ont l'air d'être tout à fait à l'aise avec le fait de donner ont beaucoup de mal à recevoir quand on commence à leur donner on leur demande d'ouvrir leur coeur pour leur donner quelque chose entre autres de l'amour parce que c'est souvent ce qu'on réclame le plus et bien on se rend compte à quel point elles ont du mal de se donner des choses et je leur dis mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui coince dans votre équation puisque vous donnez mais vous ne concevez pas qu'on puisse recevoir elles me disent alors évidemment la réponse qu'elle me donne oui mais c'est pour moi pour les autres ça va je lui dis non ça marche pas comme ça parce qu'en fait donner recevoir c'est le même processus c'est la même chose en fait si vous donnez authentiquement c'est que quand vous donnez authentiquement c'est que vous avez au fond de vous vraiment le sentiment que la personne peut recevoir et qu'il y a droit au fond à ce que vous êtes en train de lui donner et c'est pareil quand quelqu'un vous donne et que vous êtes capable vraiment d'accueillir avec bonheur avec joie ou dire merci vraiment vous êtes touché vous accueillez ce que la personne vous donne mais souvent très nombreux sont les personnes qui ont du mal vraiment d'accueillir de cette manière totalement authentique dénuée de tout sentiment de gêne de culpabilité de jugement alors vous voyez on aspire pourquoi je vous dis ça parce que nous inspirons tous avoir une vie heureuse nous aspirons tous avoir une vie qui aille dans le sens justement de nos aspirations et en même temps nous avons si vous regardez vraiment si vous êtes tout à fait honnête avec vous au fond de vous même on a tellement de difficultés de dire oui et une fois que ça arrive même parfois on aura on aura du mal on va demander quelque chose et ça va arriver et parfois il ya des personnes qui vont même surtout s'aborder qui vont faire tout pour que ça n'arrive pas ou que ils ne reçoivent pas il n'est pas et c'est là le coeur de la difficulté c'est justement de pouvoir donner mais pour pouvoir donner eh bien il faut aimer parce que plus vous allez apprendre à vous aimer alors on va voir parce que souvent les gens disent ouais mais c'est quoi c'est mais c'est pas c'est plus facile vous allez voir c'est beaucoup plus simple qu'il y paraît ça veut pas dire que c'est facile c'est simple dans son principe mais c'est très important j'ai d'ailleurs donné une conférence sur l'importance de s'aimer et que je vais redonner une conférence sur le sujet très prochainement parce que c'est un point qui est vraiment très important je crois que c'est même la base de tout nous sommes dans une société qui manque cruellement d'amour et je pense que c'est autant de difficultés aujourd'hui autant de problèmes voyez ce qui se passe avec ces histoires de covid où les gens se séparent des amis se séparent parce qu'il y en a qui sont pro vaccin d'autres qui sont contre les vaccins mais je me dis mais si vous vous aimez si vous êtes amis pourquoi vous devriez ne plus vous supporter c'est le choix de chacun mais l'amitié l'amour c'est tout à fait autre chose alors je fais souvent des méditations collectives les dimanches matin si vous avez l'occasion de venir pour ceux qui sont déjà venus et pour moi c'est très important parce que il ya c'est un sage qui disait la tête doute le coeur c'est mais aussi la tête sépare et le coeur uni et c'est important de retrouver ces valeurs et déjà aussi pour soi même parce qu'on ne peut pas appliquer aux autres ce qu'on ne s'applique pas à soi même on peut pas accorder aux autres qu'on va pas s'accorder à soi même parce que si on ne reconnaît pas comme étant légitime comment on peut faire pour le donner aux autres et ça c'est vraiment très important et dans la pratique quand on pratique on se met on applique vraiment on doit pouvoir justement se dire ces personnes liées à droit mais tout autant que moi pourquoi parce que vous avez autant de valeurs que les autres vous n'en avez pas moins mais les autres n'ont pas moins que vous non plus et ça c'est une notion qui fondamentale qui est vraiment très importante voyez dans un monde fondé sur la compétition où on veut être meilleur que les autres où il faut être toujours toujours en train de se battre toujours toujours en compétition toujours dans la lutte et c'est extrêmement épuisant et toutes les valeurs justement de respect de respect de soi d'abord d'amitié d'amour de compassion et je parle pas d'amour parce que le problème dans une culture et ça c'est vraiment ça fait 35 ans que je transmets la difficulté que les gens à ne pas confondre l'amour affectif c'est à dire l'amour attachement avec cet amour qui qui est plus un état un amour inconditionnel qui vous permet de voir l'autre non pas ou comme vos parents ou comme votre enfant ou comme votre ami mais comme un être à part entière qui aspire au bonheur et l'amour c'est au fond de soi c'est vraiment de souhaiter de se dire puisse cette personne vraiment se libérer de ces obstacles puissent-elles réaliser et accomplir le bonheur dans sa vie parce que si elle est heureuse elle va le rendre des gens heureux autour d'elle et même vous allez comme je dis souvent même le pire des escrocs si vous arrivez à lui situer du bonheur ça veut pas dire que vous allez avoir une relation avec lui ça veut pas dire que vous approuver ce qu'il fait au contraire ça n'a rien à voir c'est de se dire mais puisse-t-il puisse cet homme vraiment se libérer de ses obscurcissements de ce qui l'empêche de voir ce qu'il est en train de faire et qui cause tellement de dégâts puissent-ils vraiment se libérer ça c'est l'amour c'est pas c'est rien à voir avec une forme romantique parce que dans le romantisme qu'on disait dalaï la main il n'y a rien de plus à l'opposé de l'amour que le romantisme pourquoi parce que dans l'amour vous n'aimez pas l'autre vous aimez l'image que vous faites de l'autre égard si l'autre dévie de cette image que vous êtes fait de lui et c'est souvent ça qui sépare les relations d'ailleurs c'était mathieu ricard qui disait quand on voit certains couples qui se séparent qui se vouent une haine féroce une haine sans borne on se demande s'il y a vraiment eu de l'amour un jour parce que c'est tout le problème de la culture qui est très émotionnel qui est très romantique et qui n'arrive pas à voir les choses avec eux et de retrouver ses valeurs fondamentales et je pense qu'on les on les a vraiment perdus c'est pas qu'on est en fait on les a pas perdu on s'en est éloigné parce que on fait finalement confiance uniquement que justement ces valeurs de l'ego c'est l'avoir la possession le paraître et on doit se battre vous savez c'est extraordinairement fatiguant d'être quelqu'un parce qu'il faut tout le temps se battre il faut toujours se battre pour paraître pour être la meilleure personne le meilleur patron le meilleur élève le meilleur parent le et c'est c'est très fatiguant c'est très épuisant parce que toute la journée vous êtes obligés de lutter contre vous parce que dès que vous ressentez des émotions qui vont à l'encontre de l'image que vous essayez de donner aux autres et bien et vous finissez par vous mépriser finalement vous obtenez exactement l'inverse et tout ça pour être aimé pour être reconnu par des gens qui la plupart du temps ne s'aiment pas eux mêmes oui c'est extraordinaire cette contradiction alors je suis en train de vous parler d'un mot d'amour c'est pas tout à fait le sujet et pourtant c'est le coeur comme je viens de le dire parce que plus vous allez apprendre à vous aimer à vous respecter parce que souvent vous les respecter par les autres mais si vous respectez pas vous même comment vous voulez qu'ils vous respectent parce que les autres ils agissent tout à fait conformément à l'idée que vous faites de vous au rapport que vous avez avec vous même une personne qui a peu confiance en elle croyez vous qu'on va lui accorder un poste de responsabilité bien sûr que non puisqu'elle n'a pas confiance en elle donc en fait c'est parce qu'elle n'a pas confiance en elle qu'elle n'a pas ce poste pas parce qu'elle n'y a pas droit ou pas parce qu'elle elle n'a pas les compétences pour ça et c'est pareil parfois dans vos relations dans vos rencontres il y a personne qui serait tout prêt à vous rencontrer mais comme vous avez si peu d'estime de vous même et bien la rencontre ne se fait pas ou alors vous allez rencontrer des personnes justement qui seront un peu justement sur la même vibration que vous et qui auront pas forcément une tendance très valorisante à votre égard qui vous pouvez c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans les relations savez avec le manipulateur ou la manipuler ou le manipuler parce que c'est il ya tellement peu d'amour il ya peu tellement tellement peu d'estime de soi-même que évidemment les gens que vous allez rencontrer et bien ils vont être tout à fait conforme au rapport que vous avez avec vous même et c'est d'ailleurs je cite souvent kim big un auteur américain qui disait votre vie finalement n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées le problème c'est que vous avez si peu conscience de vos pensées que vous ne réalisez pas à quel point il a un rapport étroit entre ce qui vous arrive et votre façon de penser votre façon d'apprécier les choses et justement ce ce mais amour que vous avez de vous même j'entends souvent des gens se dévaloriser oui je ne joue rien gérer puis je mérite pas de toute façon etc et puis surtout dans les moments où vous êtes un peu vulnérable comme ça vous avez tendance à vous fustiger comme ça pas être très gentil avec vous même très sympa au lieu de dire bon j'ai pas eu un comportement très heureux j'ai essayé de tirer bénéfice de ça je vais voir comment je peux m'améliorer au lieu de vous dire je suis nul et de vous accabler comme ça donc je reviens sur cette notion parce qu'elle est fondamentale plus vous allez vous aimer et bien plus vous serez capable de vous faire des cadeaux c'est extraordinaire de voir des gens qui ont confiance en eux qui ont une bonne estime d'eux mêmes et bien ont un métier valorisant ont des relations riches constructives épanouissante elles ont ils ont une vie sociale riche aussi parce qu'elle est en étroit rapport justement avec l'estime qu'ils ont d'eux mêmes donc le problème n'est pas à l'extérieur mais il est réellement en nous mêmes et c'est c'est là où c'est vraiment important d'apprendre à cultiver l'amour de l'amour pour soi en fait est bon pour soi c'est quand j'ai découvert quand j'ai rencontré les bouddhistes parce que comme vous avez dû voir dans la bande annonce j'ai passé 15 ans avec un alama tibétain du nom de shimon zimpoche je l'ai fréquenté sur une durée de 15 ans je n'ai pas passé 15 ans avec lui et ça a été révolutionnaire pour moi parce que j'ai découvert que dans leur tradition on apprend à l'enfant dès son plus jeune âge à être bon pour lui-même ce qui n'a rien à voir avec l'attitude égocentrée ou narcissique qui consiste justement à survaloriser l'image qu'on a de soi je suis plus beau chez le meilleur je suis je suis quelqu'un d'important ça ça n'existe pas chez eux mais d'être bon pour soi c'est à dire de se respecter de prendre soin de soi pas de se préoccuper de soi ou de ce que les autres vont dire mais de prendre soin de soi ça veut dire quoi prendre soin de soi en fait c'est prendre soin de la vie que j'incarne et c'est ça vraiment de s'aimer si je prends soin de cette vie que j'incarne pour l'amener à son plein épanouissement comme vous prendriez soin d'une d'une plante un ami vous confie une plante et bien vous allez en prendre soin vous allez l'arroser pas trop juste ce qu'il faut la mettre à un endroit qui lui convient qui va lui permettre de se déployer autrement dit qu'est ce que vous allez faire vous allez réunir les conditions les causes et les conditions de son développement de son épanouissement de son déploiement et bien c'est exactement ce que vous allez faire pour vous même vous allez créer un univers vous allez créer réunir les causes et les conditions de votre accomplissement de votre réalisation personnelle de votre épanouissement parce que votre destin et bien c'est de vous déployer dans le monde et déployer votre vraie nature ce que vous êtes par nature et et cette nature et les et l'effet que de on dit souvent l'homme est mauvais etc mais non ce qui rend ce qui rend l'être humain aussi en apparence abject ce sont ses croyances ce sont ses dix idées ce sont ses certitudes ce c'est tout ça dans ce quoi il s'enferme et qui crée autant de ce qu'on appelle les obscurcissements mentaux chez les bouddhistes et les qui l'empêchent de voir la réalité telle qu'elle est et de voir les autres êtres qui aspirent au bonheur comme lui qui ont droit au bonheur aussi et ça c'est vraiment important ça change complètement la façon de voir et ça c'est vraiment fondamental alors on va je vais continuer à développer je vais d'abord répondre à vos questions vous allez voir si vous partez pas trop vite j'ai justement vous donner un petit coup de pouce un petit coup de main je vous faire un petit cadeau parce que il ya évidemment la question vous allez poser mais qu'est ce qu'on fait pour ça comment est ce qu'on fait pour s'aimer pour se respecter pour développer ses qualités humaines pour leur permettre de de s'éveiller de se déployer et bien il ya des pratiques qu'on peut mettre en application je vous en parlerai tout de suite après donc ne partez pas et en même temps je vous ferai un petit cadeau donc mais d'abord je vais répondre à vos questions donc si vous avez des questions et bien c'est le moment alors on va je crois que nathalie on a déjà récupéré quelques-unes donc je vais répondre oui alors donc alors c'est pas vraiment des questions c'est des remarques que j'ai prises en cours c'est sylvie qui disait au début donner recevoir cela va par contre demander c'est bien plus compliqué mais oui mais c'est pareil c'est pas plus compliqué en réalité ça procède du même du même principe vous n'arrivez pas à demander parce qu'en arrière-plan vous pensez ne pas mériter ce que l'autre va vous donner ou vous il peut y avoir aussi la peur du rejet la peur de pas être écouté etc donc mais tout ça encore une fois c'est lié au rapport qu'on a avec soi-même et là on peut vraiment faire quelque chose et vous allez voir après ce qu'on peut réellement faire de manière très concrète et je peux vous assurer après fait 35 ans j'ai j'ai enseigné en cabinet pendant 20 ans j'ai été consultant pour France 3 je suis intervenu dans les hôpitaux dans les hôpitaux universitaires dans la région d'Alsace je suis intervenu dans dans pas mal d'entreprises aussi j'ai formé énormément de personnes j'ai vu tellement de vie changée parce que c'est l'être humain l'esprit est quelque chose d'extraordinairement malléable tout ce que vous vivez aujourd'hui c'est pas c'est pas imprimé définitivement c'est pas on passe souvent de destin mais c'est pas votre destin votre destin c'est d'être heureux c'est pas de vivre ce que vous vivez aujourd'hui donc mais on va en parler parce que il ya on peut faire quelque chose ensuite est là qui dit moi je donne facilement avec coeur mais j'ai du mal à recevoir car je pense ne pas mériter et je n'arrive pas à me défaire de cette croyance je pense que la question sous tendue c'est comment me défaire de cette croyance que je mérite pas c'est exactement ce que je viens de dire et tout tout ce qui est important c'est d'arriver à reconnaître sa valeur votre vie a une valeur par nature et c'est là où on va voir et c'est très important de faire preuve de discernement et la pratique va nous apporter ça va nous apporter ce recul de faire la bien bien la distinction entre ce que je suis par nature et mes pensées mes émotions et mes comportements qu'ils leur sont liés donc ça il faut vraiment bien voir la faire la distinction entre entre mes actions entre qui sont sous tendu par la perception que j'ai de la réalité et donc forcément par mon ignorance aussi quand je parle d'ignorant je parle pas le fait de connaître plein de choses mais de ce qu'on appelle l'absence de vue claire de la réalité en soi et on va voir que tout ça on peut prendre cette distance et trier le bon grain de l'ivraie comme on dit c'est à dire faire la part des choses entre ce que je suis fondamentalement et donc cette vie que j'incarne qui a le droit d'être heureuse qui a le droit de s'épanouir qui a le droit de se déployer je dirais même c'est même pas un droit c'est c'est dans l'ordre des choses et puis c'est d'ailleurs hum qui faisait bien la distinction entre la persona et l'être l'individualité il appelait ça mais moi je préfère parler de la vraie nature de l'individu est esther qui dit je comprends extrêmement bien l'idée mais je pense que réussir véritablement à s'aimer est un leurre il y a une amélioration mais pas une vraie guérison c'est faux c'est complètement faux et mon expérience l'a démontré maintes et maintes fois pendant ces 35 ans j'ai vu des gens mais littéralement transformés et dès l'instant où il commençait à s'aimer un peu plus et encore un peu plus et fini finalement tous ces murs tombaient les uns après les autres en se disant mais pourquoi justement je ne m'aimerais pas pourquoi je ne me ferais pas ce cadeau pourquoi je ne m'accorderai pas la vie à laquelle j'aspire il y a l'espèce de comme ça de renoncement à toutes ces croyances dans lesquelles on est enfermé et leur vie changeait et commençait justement ils trouvaient un nouveau métier leur relation changée avec les autres ou alors ils quittaient une relation qui était invalidante pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et j'en suis le premier témoin d'ailleurs si vous avez l'occasion si ça vous intéresse lisez mon livre quand la vague réalise qu'elle est le science c'est un livre témoignage où je raconte justement mon parcours de là où je suis parti puisque j'ai j'ai ma vie ressemblait à un conte de zola et puis j'ai connu la rue j'ai vécu des choses que je souhaite pas mon pire ennemi et quand je vois la vie que j'ai aujourd'hui mais j'échangerai pour rien au monde donc on peut voir justement mais ça c'est pas lié un miracle c'est lié parce que j'ai compris que je ne me ferais pas de cadeaux si j'apprends pas à me respecter si j'apprends pas à m'aimer si j'apprends pas à reconnaître ma valeur mes vraies valeurs ce que je suis par nature aurore comment faire poursuivre ses aspirations et s'aimer alors qu'on nous en empêche au final par jalousie et que par humilité ou peur de blesser de dépasser nous finissons par être bloqués dans cette démarche ça marche pas c'est en fait vous attendez de l'autre qui vous donne l'autorisation d'être heureuse il ya un truc qui va pas dans cette histoire l'autre c'est toujours il faut un peu considérer presque comme une part de nous mêmes qui se reflète en l'autre c'est est ce que je suis pas en train de me servir de l'autre de me servir de l'attitude de l'autre pour m'interdire d'aller vers là où je veux aller est ce que c'est pas l'excuse que je suis en train de me donner parce qu'en réalité réussir avoir la vie que je veux ça me terrifie et c'est là où c'est très important d'être totalement honnête envers vous même c'est que la preuve c'est qu'il ya plein de gens qui ont réussi malgré un entourage toxique malgré des freins qui avaient l'air d'avoir autour d'eux ils ont fait fi de tout ça et ils ont fini par s'accorder ce qu'ils veulent c'est ça veut dire que vous vous attendez encore que le bonheur dépendent de l'autre vous attendez que l'autre vous dise oui mais l'autre il réagit complètement avec vous il est il est totalement conforme aux rapports que vous avez vous même je vais vous raconter une histoire que je raconte pratiquement dans presque toutes les conférences j'ai une amie qui est psychologue et qui vient voir j'étais à mon cabinet puis elle vient voir il était assez contrarié mais oui mes supérieurs ne font pas confiance si ça fait ça fait des mois presque un an que je bris qu'un preuve de responsabilité et il me l'accorde toujours pas et puis je réponds c'est normal et puis ça l'a fâché ça l'a énervé oui tu es avec eux je comprends pas mais non je dis c'est pas ça mais en fait tu te fais si peu confiance c'est comme si tu portais un panneau au dessus de ta tête marqué dessus surtout ne me faites pas confiance parce que moi même je ne me fais pas confiance si vous vous êtes la première personne à ne pas vous faire confiance comment les autres vont vous faire confiance c'est impossible si vous croyez pas en vous qui va croire en vous personne et c'est pour ça que c'est important les autres ne se font finalement ils vous donnent le change mais en même temps il vous donne une information précieuse justement sur le rapport que vous avez que vous je peux vous assurer qu'une personne à affirmer une personne qui a confiance en elle c'est beaucoup plus difficile à freiner ça je peux vous l'assurer ce sont deux questions qui sont qui sont liés autour du couple l'amour dans le couple celine qui demande comment être en couple sans amour romantique et aurélia qui demande l'amour en couple doit-il être inconditionnel et s'il ne l'est pas est-il viable ils se rejoignent oui elles sont très intéressantes mais en fait la question je veux dire elle est mal posée la question elle est mal posée c'est parce que j'ai vu des choses assez étonnantes sur sur internet d'ailleurs je vous conseille arrêtez de lire ce que tous les experts vous disent parce que c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous j'ai vu ouais si vous mettez l'amour inconditionnel dans votre couple ça va être une catastrophe c'est mais c'est extraordinaire de dire des bêtises pareil c'est fantastique c'est au contraire c'est même ce qui peut sauver votre couple l'amour inconditionnel pourquoi parce que l'amour inconditionnel c'est justement vous voyez plus l'autre comme votre conjoint mais comme un être à part entière qui aspire au bonheur comme vous mais le fait de voir ça ça vous permet de oser vous affirmer c'est à dire vous n'avez plus peur de le perdre parce que souvent dans le coup qu'est ce qui se passe comme on a peur de perdre l'autre qu'on a peur de dire ou de pas dire ce qu'il faudrait dire et tout et pourtant qui pourrait aider le couple à avancer et bien on se tait et on est dans les non-dits et comme disait une amie psychologue les non-dits c'est tout pourri et ça finit effectivement pas pourrir la relation donc on n'ose pas et ce qui fait que la relation et bien elle s'éteint petit à petit et ça c'est justement l'amour romantique c'est à dire que on aime l'autre ou plutôt on aime l'idée qu'on se faisait de lui on était dans la projection et puis le temps qu'on passe avec lui et bien on découvre que finalement l'autre il correspond pas finalement l'image qu'on s'était fait au début et on a l'impression d'avoir été trompé sur la marchandise on n'a pas été trompé sur la marchandise c'est juste que on s'est levé nous même la relation en fait l'amour c'est ce que vous mettez dans la relation c'est ce que vous créez ensemble il faut avoir conscience que dans la relation et c'est vrai avec vos amis c'est vrai avec vos collaborateurs alors je sais que c'est pas toujours facile parce que les autres sont pas partie prenante et c'est encore plus vrai dans votre couple vous êtes co créateur c'est à dire le plus important c'est ce que vous créez ensemble c'est ce que vous allez mettre ensemble dans la relation qui va nourrir la relation et qui va faire que vous vous allez vous sentir bien dans votre relation et c'est pour ça que vous devez en fait discuter avec votre compagnon avec votre conjoint et lui dire moi j'aspire à une relation heureuse avec toi j'ai vraiment envie de créer quelque chose avec toi est ce que tu es d'accord pour vivre la même chose que moi donc à partir de là on va voir ensemble ce qu'on peut faire pour rendre cette relation heureuse on va être un peu plus attentif à ce qu'on va mettre dans notre relation et là je peux vous assurer mais que ça change tout dans avec vos collaborateurs nous avec l'équipe de ressources actualisations on est très attentif à ça justement à veiller déjà à prendre soin les uns des autres et on regarde ce qu'on met dans notre relation parce que on a tous envie d'avoir de d'exercer notre activité dans le plaisir dans le bonheur dans la joie d'être avec des amis avec qui on apprécie d'exercer et donc et on a créé cet univers et dans toutes les relations si vous faites ça ça change tout alors je sais que c'est pas comme ça qu'on nous le montre c'est pas comme ça que mais parce que on a des conditionnements culturels qui sont qui sont ancrés depuis tellement longtemps depuis des siècles même et l'un de ce coup on peut voir les choses autrement se dire oui mais si je fais comme ça je prends l'exemple d'une d'une entreprise si tout le monde se sert dans l'entreprise l'entreprise elle s'écroule forcément mais si au contraire chacun travaille pour l'entreprise chacun met dans l'entreprise pour l'aider à se déployer à se développer chacun y met des efforts il met son savoir ses connaissances ses compétences mais avec ce sentiment de co créer quelque chose ensemble pas pour soi parce que dès qu'on cherche à tirer la couverture à soi et bien c'est la catastrophe et c'est comme ça que souvent d'ailleurs capote les entreprises ou les groupes etc parce que c'est un problème d'égo alors que si on comprend cette notion de co création on est co créateur on est co responsable de ce que l'on crée ensemble ça change tout et christiane qui dit quelque chose d'un peu triste elle dit on peut pas s'aimer quand on est seul mon mari décédé ma fille aussi mes amours sont les chats mais non c'est faux christiane christiane mais christiane votre vie elle a une valeur que vous soyez seul vous n'êtes pas seul et je dis même souvent aux gens avant de vous mettre en couple commencez d'abord par vous aimer à reconnaître que vous êtes une bonne personne que mais ça ça marche pas comme ça on va voir il ya des choses à mettre en application pour y arriver parce que se le dire comme ça ça marche pas comme ça mais si vous pratiquez oui je vous montrerai justement comment on peut pratiquer parce que nos ressources actualisation on vous propose des cours j'ai enseigné ça pendant 20 ans cabinet comme je vous l'ai dit et depuis 2007 on est sur internet mais quand je vois toutes ces vies transformées je me dis c'est extraordinaire ça donne un espoir fantastique là on est sorti d'une retraite des gens bon je m'attripe pas c'est bérite mais qui me disent mais vous m'avez sauvé la vie je dis c'est pas moi qui vous ai sauvé oui c'est c'est parce que vous avez mis en application ces recommandations ces indications qui vous sont données mais ça montre à quel point on peut vraiment changer sa vie mettre autre chose dans son existence et c'est ça le cadeau et je pense que si vous regardez cette conférence c'est parce que ça vous interpelle et que vous avez peut-être enfin envie de vous faire un cadeau alors il serait peut-être temps justement de vous faire ce cadeau alors c'est pour reprendre esther et sur l'histoire du couple parce que moi personnellement ça me fait rire pouvez vous m'expliquer alors si on arrive à atteindre une si grande plénitude et un bien-être en étant en pleine confiance et heureux et heureux seul à quoi sert le couple à partager c'est les autres à partager sinon on s'enferme dans sa grotte on va rester dans sa grotte tout seul et puis on voit personne on n'a même plus besoin de travailler on n'a même plus vous vous retirez c'est parce que vous partagez ces deux êtres accomplis heureux qui partagent leur bonheur donc ça fait encore plus de bonheur ça fait de la joie mais il faut pas il faut pas idéaliser ça veut pas dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de quoi qu'il n'y a pas de fausse note qu'il n'y a pas mais on est constamment en train d'apprendre ensemble donc on grandit ensemble on s'enrichit ensemble et c'est ça qui fait toute la richesse en fait de la relation donc c'est 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 jamais terminé et c'est ça qui est merveilleux donc alors est ce que se donner de l'amour est la clé pour guérir les blessures émotionnelles de l'âme mais complètement mais complètement c'est en fait c'est pas la main qui souffre la main ne souffre pas c'est notre ego qui souffre donc mais oui bien sûr alors je vais vous parler je pense que le mieux c'est que je vous donne les clés pour y arriver après parce que je pense que répondre aux questions c'est une chose mais ça reste intellectuel vous allez vous dire bon ben voilà un bonheur il m'a dit que c'est possible etc mais maintenant ça fait une belle jambe qu'est ce que je fais pour pour changer ma vie c'est c'est comme c'est d'ailleurs young qui disait une vérité intellectuelle est une piètre vérité parce que ça transforme pas votre existence d'abord il ya une chose que vous devez avoir la conscience dans toutes les conférences je le répète mais si vous continuez à penser à agir à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets si vous faites ce que vous avez toujours fait et bien vous continuerez à voir ce que vous avez toujours vu si vous pensez comme vous avez toujours pensé et bien vous continuerez à voir la vie que vous avez et que et qui continuera comme ça donc si vous n'acceptez pas de changer enfin quelque chose dans votre façon de faire dans votre façon de penser de votre façon de vous exprimer eh bien n'espérez pas oublier tout ça il est tombé et puis dit vous bon ben ce sera comme ça pour le reste de mon existance par contre si vous faites partie de ceux qui se disent on peut améliorer ça on peut le changer mais j'ai pas les clés il me manque juste les clés alors donnez moi les clés montrez moi comment les tourner dans la serrure et moi je mets en application parce que c'est ça aussi c'est que il faut que vous compreniez et c'est pour ça que les gourous fleurissent aujourd'hui en pignon sur rue aujourd'hui il y en a partout parce que ils vous disent moi je sais je sais ce qu'il faut faire pour que vous soyez heureux j'ai les clés c'est moi qui vais vous rendre mais non bouddha n'a cessé de le dire c'est vous qui allez créer votre bonheur c'est vous moi ce que fait ce que devrait faire normalement un vrai et bon guide c'est de vous donner les clés et puis de vous montrer comment le faire vous même parce que moi j'ai pas je vais pas vous sortir une un truc magique une pensée magique ou un truc comme ça qui va transformer votre existence il faut que vous compreniez justement que tout ce que vous vivez aujourd'hui c'est un résultat résultat ça veut dire quoi ça veut dire résulte de c'est ce que je viens de vous dire vous continuez à penser à agir à vous exprimer que vous l'avez toujours fait eh bien vous allez continuer à voir exactement ce que vous avez toujours eu jusqu'à aujourd'hui parce que vous continuez à faire les mêmes gestes vous continuez à voir les mêmes pensées la même manière de regarder les choses la même manière de vous exprimer et vous ne pouvez pas espérer avoir autre chose parce que ça va continuer vous semer les mêmes graines donc vous pouvez pas espérer avoir autre chose que ce que vous récoltez jusqu'à aujourd'hui et c'est là où c'est très important si vous êtes prêt enfin à prendre la responsabilité de votre vie si vous êtes encore du genre à dire oui mais c'est de la faute aux autres c'est de la faute à mes parents c'est la faute à l'éducation c'est de la faute à la société c'est de la faute là moi je peux rien pour vous par contre si vous dites moi j'ai envie de faire quelque chose j'ai vraiment envie de prendre ma vie en main et maintenant maintenant de me donner les moyens de changer ça alors là moi je peux faire quelque chose pour vous peut vous transmettre des choses à condition que vous ayez envie de les mettre en application sinon ça marche pas oui aujourd'hui on propose aussi vous savez il y a plein de gadgets aujourd'hui où on dit vous allez mettre des ondes sur les oreilles ça va transformer votre vie ou il y a plein de aujourd'hui c'est un peu le la spiritualité gadget donc les gens ils courent et ils achètent mais ça change pas leur façon de penser sachant ça n'éveille pas leur conscience peut-être que ça les met dans un certain état pendant un moment mais ça va pas très loin pendant quelques jours ils vont sentir mieux c'est comme si vous allez faire un bon massage vous vous sentez bien après un bon massage mais qui peut me dire que son massage a transformé sa vie l'amener à penser différemment avoir plus de compassion à veiller ses qualités humaines à éveiller son intelligence aussi etc vous savez très bien que c'est pas vrai pas plus que si vous mettez des sons pas plus que si vous utilisez n'importe quelle technologie parce que je pense que l'être humain est un petit peu paresseux et c'est je dirais c'est le les deux grands obstacles que désignent tous les sages depuis la nuit des temps c'est la peur et la paresse sont vraiment des grands obstacles donc voilà donc moi je m'adresse plutôt à des gens qui ont envie vraiment de prendre leur vie en main alors dans la démarche non propose trois cycles de formation c'est une vraie formation que je parle de formation c'est vraiment vous allez apprendre des choses mais c'est pas une formation comme à l'école c'est une formation où vous apprenez dans le plaisir vous allez découvrir non pas un effort contraint mais un effort joyeux moi j'adore que j'étais avec les bouddhistes ils parlaient de l'effort joyeux je dis pas chez nous c'est pas du tout ça c'est bon c'est pas joyeux l'effort chez nous c'est il faut vraiment tu garderas ton pain sur de ton front ça va être dur et là vous découvrez comment en vous faisant plaisir en prenant soin de vous eh bien vous allez transformer votre existence alors il y a une chose qui est très intéressante si vous avez un petit peu étudié si vous avez je suppose qu'il y en a qui ont lu qui ont entendu parler de la placidité du cerveau on sait aujourd'hui maintenant on sait un peu plus quand même sur le cerveau même s'il reste encore une belle inconnue mais par contre on sait que par exemple si vous prenez des cours de langue au début les cours sont un petit peu difficile vous avez un petit peu de mal parce que vous connaissez pas la langue mais on sait qu'au niveau du cerveau il ya les connexions nerveuses qui vont se créer en fonction de ce que vous apprenez ce qui fait qu'à la fois d'après la leçon suivante c'est un petit peu plus facile et encore un petit peu plus facile un petit peu plus facile vous développer une habileté parce qu'il ya des connexions qui se créent ce principe de l'apprentissage est ce qu'il faut savoir c'est que votre façon de penser vos émotions c'est exactement la même chose plus vous allez nourrir une émotion plus vous allez la faire exister au niveau de votre cerveau mais plus vous allez faire exister justement vous allez éveiller vos qualités humaines plus vous allez les faire exister elles vont exister davantage au niveau du cerveau et ça ça a été largement démontré grâce à maturica qui s'est prêté à de nombreuses expériences on a montré justement comment justement quand il éveille l'amour à la compassion c'est les c'est extraordinairement c'est ce qu'il ya plus puissant en fait et mais tout ça on le porte en nous c'est nous qui l'avons et on peut apprendre justement à développer d'abord l'amour pour soi-même d'abord pour les autres bien sûr qui va enrichir nos relations et 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 ça va faire que on va être beaucoup plus épanoués beaucoup plus heureux prenez un exemple on va faire prendre un exemple très concret et si vous rappelez la dernière fois que vous étiez en colère est ce que vous pouvez dire que vous étiez heureux à ce moment là encore vous étiez en colère bien sûr que non peut pas être heureux quand on est en colère c'est une énergie très très négative très agressive qui fait autant de mal à nous qu'aux autres quand on l'exprime donc ça ne crée pas de bonheur par contre pensez à quelqu'un que vous aimez bien ou tiens penser avec un petit enfant à sa joie de vivre à son innocence et puis laisser monter en vous le sentiment que ça réveille en vous et même je dirais même laisser s'éveiller l'amour que vous avez pour cette enfance et la compassion l'amour et qu'est ce que vous ressentez pas vous sentez mieux vous êtes la première personne à recevoir de l'amour quand vous les veillez pour les autres et c'est là qu'est tout le secret c'est ce que j'enseigne depuis très longtemps sur les méditations collectives du dimanche matin si vous avez une occasion de venir et bien venez parce que vous allez découvrir tout ça donc je vous propose cette formation c'est court il ya trois degrés distincts alors je vais demander à lui qui va vous mettre un lien parce que sinon je vais être encore obligé de répéter sur les trois ingrédients principaux de la méditation vous allez voir ce que c'est que la méditation la méditation souvent on l'associe juste à la pleine conscience et c'est pas ça en fait c'est juste une partie de la méditation la méditation dans son ensemble c'est un entraînement de l'esprit en réalité la première chose qu'on doit apprendre c'est acquérir plus de stabilité au niveau de la conscience pourquoi parce que si vous regardez un petit peu en vous même vous allez voir en fait que de votre conscience à la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées et donc qu'est ce qui se passe vous suivez vos pensées et les émotions qui leur sont liées et comme on dit souvent on est emporté dans ses émotions sans autres possibilités que de les subir alors qu'il ya une alternative à ça c'est que vous pouvez acquérir plus de stabilité ce qui va vous permettre de voir vos émotions sans partir avec c'est à dire que vous pouvez ressentir vos émotions mais pas être pour autant en portée est ce qui vous permet justement d'apprendre même à utiliser vos émotions ça c'est une chose donc cette pratique va apporter énormément de calme beaucoup plus de stabilité beaucoup plus de recul beaucoup plus de hauteur aussi et puis bon ça des effets sur la santé etc je parlais décrire je lisais largement décrit et vous les aurez dans cette vidéo justement qui va vous permettre de voir et c'est un cycle qui dure cette semaine où vous allez renforcer développer la tension certains appellent ça le mbsr ou appelle ça la pleine conscience mais en fait c'est tout simplement l'attention c'est une faculté qu'on possède tous mais qu'on sait pas utiliser c'est pas la concentration je parle bien d'attention où on va utiliser le corps comme support on va utiliser certains processus mentaux va utiliser le souffle on va utiliser différentes fonctions on va apprendre même à élargir notre conscience à la fois dans le temps et dans l'espace et ça ça va nous donner beaucoup plus de sérénité beaucoup plus de calme parce qu'on s'identifie plus à cette agitation à nos émotions à nos peurs etc on commence à avoir cette saine distance cette distance sanitaire par rapport à soi qui est indispensable pour progresser et justement ça va ça vous aide à faire la part des choses parce que le problème c'est que quand vous êtes pris dans une situation d'ailleurs d'alaï lama qui au cours d'une conférence il y avait un oeuf qui est posé devant lui puis il avait pris l'oeuf puis il a dit vous voyez cet oeuf si je mets tout près du visage je vois plus que l'oeuf mais si je mets au bout ma main je vois l'oeuf mais je vois tout le reste et c'est ça le problème c'est que souvent vous êtes tellement collés à vos difficultés à vos problèmes vous n'avez pas ce recul indispensable pour l'apprécier à sa juste valeur déjà pour le dédramatiser et puis voir les ressources que vous avez à votre disposition pour résoudre cette difficulté à laquelle vous êtes confrontés et c'est là où l'attention va être extraordinairement utile ensuite on utilise ce qu'on appelle le jeu des antidotes c'est à dire que pratiquement à chaque émotion à chaque état vous avez une correspondance de comment dire de sentiments d'état qui peuvent justement adoucir apaiser ce genre de choses que ce soit la colère que ce soit l'agressivité si vous sentez que vous avez vous êtes trop agressif dans vos rapports etc vous n'arrivez pas à vous avez tendance à plutôt disputé que discuter et d'échanger avec les autres de manière constructive et bien ça c'est des choses que vous pouvez apaiser dans ce cycle qui dure 12 semaines c'est très complet vous avez par exemple un premier exercice qui s'appelle le sourire intérieur le plutôt le calme intérieur où on vous montre comment avoir ce recul ce regard sur vous soi-même ce regard bienveillant à l'égard de soi même parce que parfois on a été remporté dans des émotions peut-être qu'on regrette ça on était un peu et au lieu de se fustiger et de se juger et bien on va avoir ce recul très sain vis-à-vis de soi même ce qui va permettre justement à ces émotions en quelque sorte de de s'apaiser de se dissoudre d'une certaine manière il ya le deuxième exercice s'appelle la paix intérieure là c'est tout un cours sur la culpabilité la culpabilité dans l'occident c'est un poison énorme c'est un poison énorme d'abord parce que ça rend les gens perfectionnistes angoissés anxieux agressifs et et puis c'est ça les empêche de tirer bénéfice de leurs erreurs parce que ils jugent leurs erreurs comment vous pourriez tirer bénéfice d'une erreur si vous si vous la jugez ça veut pas dire que vous n'allez pas regretter votre geste malheureux ou votre parole malheureuse au contraire il faut bien faire la distinction entre le regret et la honte qui est générée par la culpabilité la culpabilité est fondée sur le jugement en bien et en mal alors que vous êtes peut-être que vous avez un comportement qui n'a pas été très heureux mais justement déjà en ayant de la distance par rapport à vous même ça vous permet de l'apprécier à sa juste valeur et ça vous permet justement le cas échéant de corriger et sinon de tirer bénéfice de cette expérience comme disait le succès l'expérience c'est pas ce qui nous arrive c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive ensuite il ya des techniques sont fondées sur l'acceptation de soi donc on apprend à s'accepter à accepter aussi bien nos côtés négatifs parce qu'on a de poser un regard beaucoup plus je dirais bienveillant les gardes du soi même parce qu'on va voir par exemple si vous êtes une tendance à la colère la colère c'est une souffrance mais est ce que ça vous viendrait à l'idée de vous frapper sur si vous avez si vous êtes fait mal aux genoux ça vous viendrait pas à l'idée de vous frapper le genou donc quand vous vous mettez en colère après vous d'être en colère ça va pas vous aider à être moins en colère au contraire ça on va en rajouter si vous jugez si vous dites ouais tu as été nul tu vois rien etc ça va pas vous aider à vous libérer la colère la colère en fait c'est un c'était souvent un bouclier qui masque de la peur ou de la tristesse quand vous apprenez à accepter vos colères vous allez voir elle se fonde c'est comme je donne souvent l'exemple de l'enfant vous avez un petit enfant qui est en colère vous pouvez lui dire c'est pas bien de se mettre en colère etc qu'est ce qu'il va faire il va refouler sa colère il va vivre une frustration et ça va être encore pire après alors que si au contraire vous lui dites qu'est ce qui t'arrive pourquoi t'es tellement en colère qu'est ce qu'il va faire il va laisser tomber sa colère parce qu'il se sent écouté et il va exprimer ce qu'il ressent vraiment eh bien c'est important d'apprendre à faire la même chose avec vous même et puis après il ya plein de pratiques sur là il ya un cours consacré à la confiance en soi il ya un cours consacré pour renforcer la motivation parce que c'est un moteur la motivation il faut savoir les cultiver vous avez un exercice qui s'appelle l'équanimité des sentiments ça c'est extraordinaire parce que c'est un puissant antidote aussi à la culpabilité et vous avez plein de pratiques comme ça vous avez douze pratiques alors il ya les incontournables techniques de visualisation d'imagerie mentale toutes ces pratiques sont extrêmement utiles qui vont vous apprendre à mieux utiliser vos ressources et vos capacités et troisième cycle là on va au coeur et ça c'est quelque chose de très important de reconnaître sa véritable nature c'est l'être et la connaissance de l'être c'est le titre du troisième cycle l'être et c'est la connaissance de sa nature et je pose souvent la question aux gens quand vous dites je moi vous faites référence à quoi et c'est très difficile de dire à quoi on fait référence parce qu'en réalité on sait pas qui nous sommes à moins que justement d'être versé dans une démarche qui va nous aider à lever le voile justement sur notre vraie nature ça c'est un autre sujet donc là vous avez trois cycles de cours de formation dans lesquels vous avez un suivi vous êtes accompagné au fur et mesure que vous progressez et là vous avez vraiment des clés et vous avez aussi le mode d'emploi des clés pour comment les utiliser comment les mettre en application comment les pratiquer encore une fois si je vais le répéter exprès mais si vous continuez à penser à agir à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait et bien vous aurez toujours les mêmes résultats donc voilà qu'est ce que je peux vous dire de plus maintenant vous savez ce qu'il faut faire à vous de le décider alors vous allez me dire combien ça coûte justement ça fait comme je vous ai dit ça fait 35 ans que je transmets ces cours moi mon objectif c'est de faire en sorte que le plus grand nombre accède à ce genre de formation sont des formations qui la plupart des gens je regarde parce que je connais les tarifs des gens qui font des choses à peu près similaires ce sont des formations pour neuf ça fait quasiment neuf mois de formation c'est ça coûte entre 1000 et 2000 euros c'est mais tout le monde peut pas se payer ça et là vous allez voir c'est juste extraordinaire parce que c'est on est loin justement de ces tarifs chaque cycle cycle 1 qui dure cette semaine cycle 2 qui dure 12 semaines cycle 3 qui dure 12 semaines chaque cycle dans son tarif normal coûte 250 euros mais il n'y a quasiment jamais personne qui paye ce tarif la plupart des gens le tarif réduit parce qu'on leur dit voilà si lui si vous prenez ou si vous prenez les trois cycles ou si vous commandez dans les trois jours parce que nous ça nous permet de mieux nous organiser au niveau des formations on vous le fait à 107 euros chaque cycle mais ce soir exceptionnellement si vous mettez juste je vais là on va vous donner un code vous allez sur la page court alors vous regardez cours sur la page court et si vous mettez le code des réductions si vous êtes intéressés jusqu'à demain soir parce que peut pas faire on peut pas prendre trop de monde non plus vous aurez non pas à 107 euros mais à 87 euros en utilisant ce cours donc jusqu'à demain soir c'est alors petite précision sur la formation je vais pas donner alors attendez je l'enlève je vais vous le remettre après vous êtes suivi vous n'êtes pas seul on a d'abord vous allez pouvoir faire partie d'un groupe de soutien qu'on a créé sur facebook il ya des gens qui n'aiment moi j'aime pas facebook j'ai pas compte vous pouvez créer un compte anonyme on vous accepte et là c'est un groupe c'est absolument extraordinaire ça fait des années qui dure on doit être à plus de 3000 personnes qui sont sur ce groupe les anciens soutiennent les nouveaux vous pouvez poser toutes vos questions moi j'interviens régulièrement sur ce groupe je réponds à vos questions si vous intéressez on vous répond par mail le par téléphone mais le moins possible parce que là on a tellement de monde aujourd'hui que c'est ça devient plus possible donc il faut juste être patient on répond aux mails et puis qu'est ce que je peux dire je j'ai oublié quelque chose sur les cours bon je crois que je vous ai à peu près tout dit donc voilà donc vous êtes vraiment et vous allez voir c'est alors l'autre avantage c'est que c'est un cours qui va vous servir toute votre vie parce que une fois que vous avez intégré ces clés une fois que vous les avez acquises eh bien vous pourrez les appliquer n'importe où n'importe quand n'importe comment et en fonction de vos aspirations et vous allez pouvoir justement alors il ya un exercice dont je vous ai pas parlé j'adore mais c'est presque magique cet exercice dans le cycle 2 s'appelle la réalisation d'un objectif on vous montre toutes les manettes dans ce secours pour justement favoriser la réalisation d'un objectif j'ai reçu un nombre incalculable de témoignages de gens qui m'ont dit mais écoutez c'est presque magique ce truc c'est incroyable mais en fait en réalité ça n'a rien de magique c'est qu'on se met dans un positionnement qui va faire qu'on va favoriser justement la réalisation de notre objectif c'est c'est freud qui disait le succès est en effet garanti lorsque toutes les forces de l'âme tendent vers le même objectif et en fait ce qu'on fait dans l'exercice c'est justement d'harmoniser tout simplement nos forces nos énergies pour favoriser la réalisation de cet objectif donc voilà vous avez les clés donc si vous êtes intéressés alors sachez en plus que vous allez soutenir l'activité d'une d'une association humanitaire en plus si vous suivez les cours vous aurez de l'aide on sera là pour vous on vous accompagne vous avez des cycles extraordinaires alors vous pouvez en prendre un vous pouvez en prendre deux vous pouvez en prendre trois sachez juste que si vous en prenez trois vous avez un bonus en plus vous avez un séminaire sur la confiance en soi qui vous a offert en plus et vous avez ce qu'on appelle nous le cd du mois ce sont les enregistrements de séminaires que j'ai donné que vous recevez tous les mois en plus vous avez deux ebooks aussi qui vous sont données je crois que c'est déjà pas mal et puis juste une petite chose ce code il est à usage unique vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois parce que nous là on est déjà au ras des pâquerettes avec sur 7 euros vous trouvez personne qui fait des tailles pareil nous le fait vraiment parce que on veut que tout le monde en bénéficie de ses cours donc c'est pas du tout c'est pas du tout dans un but financier mais bon en même temps il faut qu'on puisse faire exister l'activité et donc c'est usage unique c'est à dire que si vous prenez le premier cycle vous paierez les cycles suivants au tarif normal de 207 euros là vous les avez à 87 euros jusqu'à demain soir pourquoi on fait ça mais parce qu'on veut pas prendre trop de monde ça nous intéresse pas parce que nous on a il faut qu'on assure le suivi il faut qu'on soit là pour vous si vous êtes trop nombreux à vous inscrire nous on est submergé et on n'arrive plus à suivre donc c'est pour ça que on veut pas qu'il y ait trop de monde qui s'inscrit donc jusqu'à demain soir vous pouvez utiliser ce code et puis à partir de là l'aventure commence voilà j'espère avoir répondu à vos questions et c'était un vrai plaisir alors juste petite avant que vous partiez parce que c'est vrai que chaque fois j'oublie et on me dit qu'il faut que j'en parle les stages alors c'est quoi les stages qu'on propose comme je vous ai dit là on sort d'un stage qui a duré cinq jours ce sont des moments moi j'en parle avec l'enthousiaste parce que c'est des moments tellement extraordinaire qu'on vit avec les gens justement là ils découvrent l'amour ils découvrent l'amour mais dans son sens le plus noble du terme la bienveillance le respect envers soi même envers les autres etc il ya un univers absolument extraordinaire et moi j'ai créé ces stages parce que ça permet aux gens en plus des cours de laisser une empreinte profonde parce que on a besoin de repères et parfois c'est très difficile surtout pour des gens qui ont justement du mal qui manque furieusement des styles d'eux-mêmes etc mais là vous êtes entouré de gens bienveillants qui sont dans la même inspiration et vous allez faire ça pendant quatre jours cinq jours six jours sept jours parfois dix jours et d'être tout le temps dedans mais vous êtes imprégné de cette énergie qui va faire que à partir de là vous avez un repère vous savez que c'est possible vous savez que c'est possible de recevoir c'est possible de donner librement sans que ça crée des histoires c'est et puis surtout vous vous allez vraiment découvrir ce que vous êtes par nature et ça c'est chaque fois il ya une magie dans ces stages qui est absolument fantastique donc juste pour info parce que c'est ça s'inscrit très vite là on va boucler bientôt le celui du mois de février qui est quasiment complet doit rester quelques places après il y aura celui du mois de mai qui est une date qui est très demandée aussi donc tout ça est sur le site vous les trouverez donc donc voilà pour la petite info donc écoutez merci beaucoup c'était un vrai plaisir et puis je n'ai pas dit grand chose mais j'étais ravie d'être là mais vous l'entendrez plus justement dans d'autres activités puisque elle a entre autres son son programme douceur on pourra vous communiquer les informations vous la verrez dans dans les cuisines si vous venez dans les stages c'est c'est des moments magiques puisque en fait dans les stages en fait c'est vous qui faites la cuisine et nathalie c'est un peu le chef d'orchestre mais elle a plein de recettes qui sont il y a tellement tellement de magie dans dans ses recettes c'est des saveurs c'est c'est elle a un goût elle a une comment dire elle apporte un relief extraordinaire dans ses dans ses recettes tout le monde lui dit à chaque fois c'est le c'est les témoignages que tous les participants lui font lui disent mais c'est c'est tellement haut en couleurs tes recettes mais c'est fantastique faut que tu nous donnes les recettes à chaque fois c'est c'est juste extraordinaire mais ça bon c'est un autre sujet donc voilà merci beaucoup du fond du coeur et puis regardez les méditations collectives les stages enfin vous avez plein de choses il ya les balades de bruno aussi vous avez plein de choses qui vous sont aussi en plus offert gratuitement donc surtout n'hésitez pas à en bénéficier à bientôt au revoir attendez je vous mets juste ce que c'est ça voilà c'est le cadeau allez passer bonne soirée à bientôt oh tu es tu es tu es tu es Sous-titrage ST' 501